C'est bien pour le tapou, t'as toutes les réponses. Oui, il faut des questions. Sous-titrage MFP. Alors à la base, on a fait une prise de froid qui était classique. Abdoul, il faut savoir qu'il est à 87-82 kilos, on ne voulait pas aller au-dessus de 90 kilos. Donc il était dans une phase de développement vraiment très traditionnelle. Mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait, Abdoul a attrapé la grippe et est tombé à 82 kilos. Là, ça a été un peu de panique à bord. Donc on a dû non seulement augmenter la charge glycémique sur la semaine, et en plus l'apport en protéines, réadapter la charge d'entraînement parce qu'il était fatigué. Et là, c'est bon, il a repris du poids. Et là, je pense que ce soir, il sera à 87-88 kilos. Un peu plus léger que ce qu'on avait prévu, mais en tout cas, il est quand même bien. Alors, en tout cas, ça, c'est un striker. C'est un striker qui est habitué à affronter des lutteurs. Il n'a pris qu'une soumission dans toute sa carrière, c'est contre Tricus Duplessis, qui est à l'UFC, qui ne vient pas d'Arentil. Donc c'est un remontant adversaire qui a des victoires à l'ACA contre d'excellents lutteurs du Paucaz. Donc le game plan, en fait, c'est de travailler sur les continuités et le faire lutter dans un environnement où il n'est pas habitué. Et pas lui faire des tech-dones classiques, mais après, c'est de le surprendre sur l'opportunisme. Oui ? Oui, il y a des images. Oui. Oui. C'est bizarre, hein ? Oui. On a juste un tour de tour. On se ramène super fort. Non, c'est bien, t'as tout, t'as toutes les réponses. Maintenant, il faut les questions. Merci beaucoup. Best of luck, guys. Thank you very much. See you later. Hey! Woo! Woo! Hey! Woo! Hey! Woo! 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 C'est parti ! 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 C'est parti !